Crise politique à Madagascar vers le retour des vieux démons. C'est le thème que nous abordons dans la rubrique Les clés du monde. Une rubrique qui nous permet chaque jour de comprendre un peu l'évolution de l'actualité internationale. Avec James William Bagidi, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, et bonjour à tous les amis téléspectateurs et tous les auditeurs, bien sûr. Vous êtes le rédacteur en chef d'une télévision spécialiste des questions internationales. Cela fait maintenant quelques années que la grande île s'est dérobée à l'actualité internationale, ne serait-ce que pour les soubresauts politiques dont elle était coutumière. Mais ce samedi 21 avril 2018, des milliers de manifestants ont affronté les forces de l'ordre malgache à l'instigation de députés de l'opposition. La manifestation qui a fait deux morts a été qualifiée de tentative de coup d'état par le président malgache, rentrée précipitamment au pays. Qu'est-ce qui a poussé les députés opposants malgaches dans la rue de James William Bagidi ? Bien, merci à vous, tranquillin. Il se fait. Vous l'avez dit que Madagascar est un pays qui a montré pendant de nombreuses années, en tout cas depuis l'accession à l'indépendance et plus encore après l'avènement de la démocratie sur l'ensemble du continent dans les années 90, Madagascar s'est révélé être un territoire de crise, de crise politique à répétition. Et donc ce qui est en train d'arriver est probablement un nouvel épisode de cette crise à répétition. Et ce qui a poussé les députés dans la rue, les députés pas seulement, les députés de l'opposition en particulier et des milliers de manifestants, c'est la décision, la volonté du président de la République de modifier les lois électorales. C'est le vote de trois lois électorales qui a eu lieu en début du mois d'avril. Que disent ces lois électorales concrètement ? En réalité, la loi électorale prévoit qu'il y ait une modification, en tout cas des procédures qui sont en cours. L'objectif annoncé est un allègement des procédures pour que le vote soit plus facilement vérifiable et qu'on mette fin à des pratiques de fraude, en tout cas des soupçons de fraude qui ont été parfois évoquées, je dirais même souvent, sinon même toujours évoquées en cas d'élection à Madagascar. Mais il s'est passé que le procédé ou la procédure de vote de cette loi a été une procédure entachée de nombreuses irrégularités. En tout cas, c'est ce que disent les députés de l'opposition. Premièrement, les députés de l'opposition affirment que d'une somme de 12 000 euros environ auraient été distribués aux députés de la majorité au pouvoir, aux députés du parti au pouvoir pour que ces derniers puissent voter les lois électorales en question sans brancher. De fait, lors du vote, il y a eu de la part des députés de l'opposition une contestation à l'intérieur de l'hémicycle. Une contestation qui était telle qu'à un moment donné, ils ont fini par quitter le Parlement et laisser les députés de la mouvance présidentielle seuls rester sur place. Le vote a donc été acquis après leur sortie. Je pense que s'ils étaient restés, ils auraient quand même pu avoir la majorité pour empêcher ce vote-là. Mais ils sont sortis de la salle de l'hémicycle et le vote s'est achevé par 79 voix pour les 151 députés. À partir de ce moment-là, les députés de l'opposition ont contesté la régularité du vote. Le décompte s'est fait par main levée. On a même eu l'impression que le chiffre de 79 a été balancé un peu comme ça pour donner la majorité aux voix qui étaient en faveur du vote. Le premier ministre était présent. Il a parlé d'une victoire de la démocratie et cela a fortement déplu aux députés de l'opposition. Ils ont par ailleurs saisi la cour constitutionnelle, la haute cour constitutionnelle dans le pays. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. La haute cour constitutionnelle n'a pas encore donné son aval définitif. Mais déjà, le Sénat, à son tour, a reçu les trois projets de loi et le Sénat a voté quasiment à l'unanimité les fameux projets de loi. Mais un élément important dans ces projets, l'un de ces projets prévoit un critère d'inéligibilité pour toute personne qui aurait été condamnée par le passé. Et parmi ces personnes condamnées par le passé, il y a l'ancien président Marc Ravalomanane. On a vu une image de lui passer à la télé il y a un instant. Marc Ravalomanane serait donc frappé par ce critère d'inéligibilité, ce critère qui déjà a poussé au retrait de la canadie en 2013, lui et l'autre ancien président lui aussi, Angira Joël, qui ont donc été empêchés de se présenter. Donc voici Angira Joël, Marc Ravalomanane. Lui, on l'a vu un peu plus tôt tout à l'heure. Mais cette fois-ci, les deux candidats qui s'étaient affrontés par le passé n'entendent surtout pas laisser le président R. Razouman Amampian, que nous avons abondamment vu aussi, n'entendent pas laisser R. Razouman Amampian seul face à d'autres candidats qui seraient devenus fretains à leurs yeux. C'est pour cette raison qu'ils ont appelé leurs partisans à manifester et les rues, notamment la place du 13 mai, une place emblématique où se sont déjà déroulées des manifestations extrêmement importantes et dangereuses pour la stabilité de l'État. Cette manifestation a eu lieu à la place du 13 mai. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que les forces de l'ordre ne finissent pas à s'enfuir devant les manifestants et abandonner même parfois leurs boucliers et leurs matériels. On voit ici des manifestants brandis, le bouclier d'un gendarme qui a été fracassé même. Donc, à partir d'un certain moment, les forces de l'ordre sont retirées. Mais avant cela, elles avaient déjà provoqué la mort de deux personnes. Alors, pourquoi le président Balgache parle-t-il de coup d'État ? Alors, ce qui se passe, c'est que Madagascar a déjà connu un épisode similaire. C'était en 2009. À l'époque, c'était Marc Ravalomanan qui était au pouvoir. Il était accusé de corruption. En ce moment-là, Ange Rajouel était maire de Tana. Et donc, Ange Rajouel poussait les manifestants dans la rue contre Marc Ravalomanan. À l'occasion de la répression d'une de ces manifestations, en 2009, on a enregistré 14 morts. C'est 14 morts de trop parce que le pouvoir était accusé déjà de corruption dans une crise politique et une crise sociale généralisée. L'armée va se mutiner contre le président Marc Ravalomanan et le pousser au départ. Ce qui s'est passé, donc, c'est... On a accusé, à un moment donné, les détracteurs d'Ange Rajouel qui a pris le pouvoir après le coup d'État des militaires. Ange Rajouel a été accusé d'avoir poussé les gens à se livrer à la mort parce que quand il y a mort d'hommes, les militaires généralement à Madagascar prennent leurs responsabilités, entre guillemets. C'est-à-dire arriver avec Didier Rassirac à la fin des années 80. Et donc, du moins en 2000 années 90. Même chose s'est durée en 2009. Et donc, quand on a assisté à ces nouvelles manifestations d'une telle ampleur et que cela a provoqué la mort de deux personnes, il n'en fallait pas plus pour qu'elle ait raison d'Amampiane voie venir le risque d'une destitution par l'armée. Et donc, il crie déjà à la tentative de coup d'État. Et dans ces tassiers de violences politiques, quel rôle jouent les anciens présidents comme Ange Rajouel et Marc Ravalomanan ? Bien, ces deux personnalités, comme je l'ai dit, ont déjà déclaré leur candidature pour la prochaine élection. Souvenez-nous, donc, il y a environ 5 ans, ils avaient été empêchés de se présenter pour une question de consensus national. Ange Rajouel, que nous voyons ici, ils avaient été empêchés de se présenter. Même la femme de Marc Ravalomanan, qui déjà était sous le coup d'une condamnation, la loi Ravalomanan, a été empêchée, elle aussi, de se présenter parce qu'elle incarnait trop l'image de corruption, entre guillemets, que son mari traînait dans le pays. Cinq années plus tard, beaucoup de choses ont changé. Le régime de R. Azona Mampiane, qui a succédé à Ange Rajouel, lui-même est accusé de corruption, accusé de vouloir se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Souvenons-nous qu'Ange Rajouel a soutenu la candidature de R. Azona Mampiane à un moment donné où lui-même ne pouvait pas être candidat à l'issue de la transition qu'il a conduite de 2009 à 2014. Et donc, à partir de ce moment-là, il fallait vraiment trouver un candidat consensuel. C'est lui qui avait fini par être élu. Aujourd'hui, il est au pouvoir et il commence à vouloir verrouiller le système pour avoir la possibilité de succéder à lui-même. D'ailleurs, il a lancé, il y a quelques mois maintenant, un plan émergence, on l'a appelé, un plan d'investissement massif à travers le pays. À un an de la présidentielle, cela est apparu évidemment aux yeux de toute l'opposition comme étant une action de marketing politique qui devrait lui permettre de se faire réélire. Et comme il ne serait pas, et là encore, c'est l'opposition qui le dit, sûr de sa popularité, il voudrait écarter de cette élection ceux qui ont le poids, ceux qui ont la popularité, démontré, comment dirait Rajouel, qui est extrêmement populaire à Tananarive et Marc Ravalomanan, ancien président de la République, qui a quand même fait ses preuves à la tête de l'État, même si elle a accusé de corruption, mais elle a fini son mandat. Donc, ces deux personnalités cristallisent aujourd'hui les tensions et appellent les populations à maintenir une forte pression pour que les lois et les études-là qui viennent d'être votées ne puissent pas être mises en application parce que si elles sont mises en application, il y a peu de chances que l'un d'eux puisse battre un randonnement de piano au cours du prochain scrutin. Djem Souli Abba Gidi, faut-il craindre que cette nouvelle crise politique ne dégénère ? Oui, il faut craindre que cette nouvelle crise politique ne dégénère parce qu'on a déjà entendu un groupe d'anciens généraux de l'armée venir faire une déclaration il y a quelques jours seulement. Ils appellent leur cadet, c'est eux-mêmes qui le disent, leur cadet de l'armée nationale à ne pas laisser pourrir une situation dans laquelle un pouvoir serait en train de vouloir s'accaparer de l'État en général. Et donc, c'est un appel carrément au coup d'État de la part de ces anciens généraux de l'armée et cela peut, comme on l'a déjà vu à Madagascar, cela peut aboutir à une nouvelle crise. Les militaires, ils ont déjà pris le pouvoir à plusieurs reprises. C'est vrai que rapidement, ils le restituent aux civils, mais ils ont pris l'habitude, on l'a vu, de mettre fin à des régimes politiques et c'est cela le risque à Madagascar aujourd'hui si la crise ne connaît pas une décrispation rapide. Merci à vous, M. William Ouagidi. Crise politique à Madagascar vers le retour des vieux démons. C'était donc la thématique de la rubrique avec les clés du monde.